Bonjour tout le monde, 80 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires des zones industrielles du Maroc, des zones industrielles d'exportation du Maroc. Qu'est-ce qu'on gagne de tout ça, mis à part ce chiffre d'affaires ? On sait bien que c'est le chiffre d'affaires, il revient aux entreprises. Qu'est-ce que l'État marocain gagne ? Qu'est-ce que l'individu, qu'est-ce que le consommateur gagne ? Je vais partager cette vidéo en deux parties. Cette première partie, je vais parler du gain de l'État marocain. Et dans la deuxième partie, nous, en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on gagne de ces zones franches ? Tout simplement, il faut savoir une chose, que maintenant, les entreprises qui viennent au Maroc, ils ne viennent plus parce qu'on a des zones franches, mais plutôt des zones industrielles qui ont des écosystèmes qui permettent le développement des activités économiques. Un écosystème en faveur de ces entreprises. Il constitue des synergies entre eux en faveur de toute entreprise qui va s'installer. Ça veut dire des sourcings locales, ça veut dire des clients locales et des clients à l'international. Donc, les entreprises, pourquoi elles viennent ? Elles viennent à cause du climat d'affaires, bien sûr, à cause du client qui est à ses côtés, à cause du fournisseur qui est à ses côtés. On a des sourcings locales et des clients locales et des clients à l'international. Donc, ce système favorable aux entreprises, il draine beaucoup d'entreprises, en plus de la logistique qui existe. Alors, l'État marocain, qu'est-ce qu'il gagne dans tout ça ? Tout simplement, il y a des devises qui entrent, comme j'ai dit, 80 milliards de chiffres d'affaires en devise qui restent dans les banques du Maroc. Bien sûr, ces entreprises, elles ont besoin d'acheter de la matière première. Eh bien, il y aura sorti de matières premières. Ces entreprises, elles ont besoin de délocaliser leurs bénéfices. Tout ça, c'est permis dans l'État marocain. Mais quand même, on gagne en chiffres d'affaires. On gagne au mouvement, on gagne en répercussions sur les autres entreprises. Parce que déjà, vous pouvez constater que ces marchandises, ils ont besoin de ports, ils ont besoin de transport, ils ont besoin de logistique. Eh bien, toute la logistique, ils ont besoin d'entrepôts. Toute la logistique se développe en parallèle. D'accord? Donc, l'État, elle gagne en chiffres d'affaires, elle gagne en devises, elle gagne en développement de l'activité industrielle. Eh bien, il y a un multiplicateur qui se répercute sur les entreprises, sur les autres entreprises. Parce que le pouvoir d'achat qu'on donne à ces gens va servir à la consommation d'autres entreprises. Dans tous les cas, vous voyez que la balance commerciale se rétablit, même aussi pour l'État marocain. On commence à exporter quand même. Donc, rétablissement de balance commerciale, disponibilité de devises, transfert du savoir-faire et développement des activités logistiques et industrielles. Il y a autant d'atouts, autant d'avantages pour l'État marocain. La prochaine vidéo, on va parler de la répercussion des zones franches sur le consommateur local. Merci à vous tous et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501